Voici le genre de vidéo que vous aimez. Je suis sur un petit vlog. Donc j'ai amené une amie. Elle est en train de chercher une maison à acheter. Donc je l'ai amené pour aller visiter une maison. Elle avait déjà visité d'autres maisons. Mais pour celui-ci, elle m'a appelé parce que ce n'est pas loin de chez moi. On est partis ensemble. Il y avait moi, maman, elle aussi, toute sa famille. On était beaucoup quand même. D'abord, mon avis. Ça, c'est la première maison qu'on veut visiter. Si vous voulez aller visiter les maisons, je veux dire, allez seul ou bien avec une personne. Et après, si vous aimez, vous amenez votre famille après pour revisiter. Ce n'est pas bon qu'il y ait trop de monde lors des visites. Donc voici la première maison. C'est une maison de quatre chambres et de deux douches. Et il y a aussi une petite douche pour les visiteurs. Le salon ici, je pense que le salon était un peu bizarre. Je n'aime pas trop la cuisine, le contre-top de la cuisine. C'est beau. J'aime les cabinets. La couleur, c'est joli. Mais le comptoir ici, là, je trouve que c'est trop. Ça prend trop de place dans la cuisine. Non, je n'ai pas trop aimé. La maison vient avec cuisinière et machine à laver. Mais ça n'a pas de... Ça ne vient pas avec le frigo et tout. Il faut acheter vous-même. Donc voici la douche des visiteurs. C'est pas mal du tout. C'est joli. Les chambres étaient... Toutes les chambres étaient en haut. Ce qu'elle n'a pas aimé, elle voulait que la plus grande chambre soit en bas. Donc, voici là où on doit mettre la machine à laver. Et... Ça, c'est le garage, rapidement. Donc, comme je le disais, toutes les chambres sont en haut. Donc, cette maison n'a pas aimé parce que les chambres... À part la chambre principale, les autres chambres étaient trop petites. Franchement, moi-même, j'ai dit... Ça, là, pardon. Il faut zapper. Les autres chambres étaient trop petites. Si tu mets le lit de deux places là, il n'y a même plus de place pour les comptoirs. Donc, quand tu viens, vous voyez le petit espace. Et là, il y a la douche. La première douche qui est là. Où les deux autres chambres. Mais les trois chambres, tu vas... Donc, voilà. C'est une chambre, vous voyez comment c'est petite. Donc, voici l'autre chambre. Elle était carrément au milieu. Là, il n'y avait plus d'espace. Troisième chambre. Donc, voici la troisième chambre. Et ça, c'est la chambre principale qui est assez grande quand même. Pas mal avec une belle fenêtre, sa douche et son closette. Donc, voici la douche de la chambre principale. Une très belle douche avec un bon dressing room. Donc, c'était moi. La caméraman. Une belle baignoire. Vous avez la baignoire. Ça, c'est le baignoire de papa et maman. Très joli et romantique. Anyway. Donc, ça, après, je suis descendue. Et ça, c'est l'arrière-cours. Actuellement, à Thésarcy, ils ne font pas de grands arrières-cours. C'est tout petit. Tu vois, tu vois. Donc, ils pensaient que cette maison, ils avaient dit que ça coûtait environ 305 000 $. Donc, voici l'arrière-cours. Donc, on est revenu au salon. Donc, comme je vous l'ai dit, le comptoir du salon, c'est ce que je n'aime pas du tout. Et le salon est petit. J'ai l'impression que si on met à la table pour manger, le fauteuil, il n'y a plus de place. En plus, tu rentres directement, le fauteuil est là. C'est pareil quand même chez moi. Mais je ne sais pas pourquoi ça me dérange un peu dans cette maison. Je pense que c'est l'erreur que moi aussi j'avais faite. Donc, je ne veux pas qu'une autre personne fasse les mêmes erreurs. Ici, c'est la deuxième maison qu'on allait visiter. Il y a quatre chambres. Ça, c'est la première douche des visiteurs. L'escalier d'ici est différent un peu. Ici, je me dis que l'escalier est tellement petit pour amener les meubles en haut. Ce sera vraiment une souffrance. Anyway, ce n'est pas ça le problème. Ici, c'est une maison de trois chambres. Les trois chambres sont en haut. Je pense bien. Et j'aime ici. Vous voyez l'espace qui est là. C'est un espace libre. Tu peux prendre pour faire ce que tu veux. Installer ton bureau, ce que tu veux. Elle peut même compliquer et faire une quatrième chambre. Mais c'est pour faire trois chambres. Il y a une grande closet aussi dans l'espace. Donc, l'espace ne compte pas parmi les chambres. Ça peut aussi créer un petit salon. Il y a un espace de travail pour les enfants, pour eux-mêmes. Donc, ici aussi. Ici, il y a trois chambres. Les chambres, ici, sont au quai. La chambre est vraiment grande. Ça, c'est la chambre de washer dryer. C'est vraiment espacé. Ça, c'est une chambre. Vous voyez que c'est déjà grand. C'est différent de ce qu'on avait vu tout à l'heure. Deuxième chambre. Et la douche des deux chambres. Et maintenant, on va voir la chambre principale. Ça, c'est la chambre principale extrêmement grande que j'adore. Franchement, l'espace là, c'est très joli. Et vous allez voir sa douche et son closet maintenant. Je vous assure, on dirait nos chambres. Donc, ça, c'est sa douche. Vous voyez la douche. Ici, il n'y a pas de baignard dans la douche. Mais là, son WC a pas. Qui a sa porte, c'est joli. Quand ton WC a sa porte, franchement, c'est nice. Ça, c'est la douche. Une nice closet. C'est pas fini. Attendez. Vous allez voir le closet maintenant. Là où il doit mettre les habits encore. Ça, c'est l'arrière-cours. Là, qui est là? Alors, j'ai oublié de filmer le closet. C'est pas grave. Ici, c'est la troisième maison. Troisième maison. L'escalier déjà. Waouh, bisous. J'adore l'escalier. C'est très joli. C'est original. Ça donne l'aspect d'une maison riche, quoi. Donc, ici, je pense qu'il y a une chambre principale en bas. C'est pas la chambre principale, mais c'est une chambre en bas. Tous des visiteurs. Bon, j'ai filmé n'importe comment. Au niveau du troisième, j'étais déjà fatigué aussi. Donc, ça, c'est le moment. Je ne vais pas trop la regarder. Ça, c'est la cuisine. J'aime bien la cuisine ici. C'est simple. C'est straight. C'est cool. Tu peux mettre des tabouets autour du comptoir pour t'asseoir. Contrairement à l'autre qui avait une forme bizarre. Moi, je ne kiffais pas trop. Non, ma copine aussi. Elle est béninoise. Elle est dans l'armée aussi. Elle était là il y a plus longtemps que moi. Donc, voilà ce que ça donne. Le sol ici, c'est pas mal. La couleur est neutre, ce qui est nice. Tu peux mettre le tapis, mettre tout ce que tu veux pour keep ça warm. Je n'aime pas trop la maison avec trop de tapis. C'est trop de travail pour vacuum tous les jours. C'est compliqué. Alors qu'avec le sol qui est comme le faux paquet, tu peux faire ça facilement. La cuisine est new brown. Ici aussi, ça vient microwave, cuisinière, machine pour laver les plats. Tu achètes le frigo et le washer dryer. C'est-à-dire la machine pour laver les habits et les autres trucs. Ouais, ça c'était la cuisine. Maintenant, allons voir les autres espaces. Ça, c'est la douche qui était en bas. La douche des visiteurs en même temps pour la douche qui est là. Parce qu'il y a une chambre en bas ici. On monte à l'escalier. On va aller voir les chambres qui sont en haut. Donc, comme la première maison, ici aussi, il y a un grand espace pour installer son bureau. Bien, deuxième petit salon en haut. Je kiffe trop. Franchement, ma prochaine maison doit avoir l'espace là. Donc, ça, c'est une chambre très grande. Comme vous pouvez le voir. Deuxième chambre assez grande. Pas mal aussi, si vous avez beaucoup d'enfants. Et il y a un long couloir. J'aime le plan de cette maison. Parce que, franchement, c'est bien planifié. Ça, c'est la douche pour les deux autres chambres qui sont en haut. Donc, ça, on fait deuxième douche. All right? Là, c'était moi en train de me filmer. On dit de filmer chambres. Toi, tu te filmes. Anyway. Les enfants étaient contentes quand même. Zagosi, elles pouvaient s'installer en même temps. Les enfants étaient vraiment happy. Donc, ça, c'est la chambre principale. Voici la douche. Ça vient avec le baignoir. Massy, baignoir. Voyant de papa et maman. Très jolis quand même. Avec son WC. Petit closet. Nice. Vous allez voir. Maintenant, cette chambre aussi a son propre closet. Closette là, c'est plus grand que pour moi. Attendez, vous allez voir. Regardez les closettes. On dirait une autre chambre carrément. Ça, pratiquement l'espace de la première maison qu'on avait vu. La chambre là. C'est pratiquement l'espace. C'est vraiment really nice. Donc, finalement, elle a décidé de ne pas aller. avec cet endroit parce que c'est un peu loin du boulot. Et puis, c'est que la zone, il faut aller au boulot. C'est le gosse le matin et soir. Donc, elle dit non. Elle ne veut pas faire le trafic là. Donc, voici le quartier. C'est un nouveau quartier. C'est un temps de construire des maisons. Très joli. En tout cas, moi, j'aime bien le quartier. C'est à côté de Sea Wall. Pour ceux qui connaissent San Antonio. Je ne me rappelle pas trop de la première. Je pense que la première maison, c'est comme 300 dollars. La deuxième maison était à... Je ne m'appelle pas. Peut-être 320. La deuxième maison, c'était une extension. C'était comme 330 dollars. Ça prend suventivement les prix. Je ne me rappelle pas exactement les prix. Parce que ce n'était pas mon truc. Donc, je n'étais pas trop intéressée. Donc, voilà. C'était un petit vlog pour vous. Bisous. J'espère que ça va donner l'idée à d'autres. Je ne me rappelle pas. Ou je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Sous-titrage ST' 501